et salut tout le monde c'est cherel on se retrouve donc pour l'épisode la partie 3 de l'épisode 1 donc je vous avais laissé là dessus dans l'épisode 2 donc en fait je tourne l'épisode en suivant je vais pas vous le cacher donc on était resté je vais y arriver ici donc on avait réussi on avait raté des choses et on aurait eu d'autres alternatives qu'on aurait pu prendre en tout cas j'espère que le jeu vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on va continuer l'histoire on va voir ce qui va se passer alors on est passé niveau 3 on a rempli 1600 objectifs on a 90 traits définis nouveaux personnages rencontrés objets trouvés ok donc là on a quatre points à mettre je ne peux toujours pas prendre l'occultisme c'est embêtant on va mettre un point là là de toute façon on va falloir toutes les débloquer un interrogatoire ici adopter le comportement adéquat ok c'est parti d'allons débloquer sauveur c'est parti d'allons débloquer Alors on avait vu dans l'épisode 2 qu'il nous manquait deux pages pour avoir ce bouquin là Rassembler toutes les pages de ce manuscrit pour le lire Ici, si on lit ça, ça va nous rajouter un point de compétence en science Si on met celui-là en conviction Et est-ce que je peux équiper celui-là ? Si j'ai l'équipe tous, en fait, non, je ne peux pas Là, ça nous donne un point de compétence en psycho En conviction, ici, on le sait ensemble Il faut qu'on trouve les pages manquantes de celui-là Écoutez, on va voir ce que ça nous donne Au niveau de l'inventaire, on a que ça Personnage Talent Donc là, on a débloqué Sobre N'utilisez aucun consommable pendant une quête Faire un choix de dialogue 20 fois avant la fin de la jauge de temps 16 sur 20 Donc ça, c'est ce qu'on peut débloquer Ok, on va commencer On a des petits points bleus un petit peu partout Il ne faut pas que je consomme de potions On sent la vue Alors, cherchez des traces de votre mère Je n'ai même pas eu de temps pour remplacer mes cas Je n'ai pas eu de temps de lire du tout Tiens, il semblerait que quelqu'un se soit servi de ce nécessaire d'écriture récemment Alors, on a débloqué la vigilance et l'inspection Donc on peut l'inspecter D'après ce que je vois, il n'y a jamais été utilisé sur cette quille Le rire me ressemble à quelque chose Il rire comme un limon C'est drôle Ça m'a pris deux points Et je ne dois pas boire de potions Ça, je pense que c'est le cadre Il faut que je cible en fait ce que je veux inspecter Il y a un cercle autour de la clé Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais une action Ça va me prendre un point Ou deux Et je n'ai pas le droit de prendre de potions apparemment On va utiliser la clé Il y a une note Les effets de Serre de Richer Pour être donnée à son fils Oui, je devrais probablement prendre Alors le fragment d'ambre Vous venez de trouver un fragment d'ambre Ramasser en quatre Pour augmenter vos points d'effort Maximum de un Ok Alors, inventaire Lettre de Piagi La lettre de ma mère Trouvée sur les quais Ce sac contient divers objets Des rations de nourriture Une clé C'est tout ce qu'on a trouvé sur les clés En fait Sur les quais Par contre, les quais, ce n'est pas ça du tout Je me permets de vous écrire Afin de vous faire part de l'embarrage Sur lequel je me trouve Comme vous devez le savoir Votre mère, Sarah de Richer Elle avait été invitée par mes soins Elle me rende sur mon île Oui, c'est quand on nous a annoncé Que notre mère avait disparu Pièce égarée dans le manoir On a un total de sept Journal Alors On a découvert Donc elle On l'a lu tout à l'heure De Richer On le connait Pérue par contre Jacques Pérue Jacques Pérue est l'un des fondateurs Du tribunal révolutionnaire de Paris Durant la terreur Il devint rapidement L'une des figures Les plus inquiétantes De tout Paris Il se distingua En participant Au siège de la Bastille Puis à la capture De Louis XVI Actuel roi de France Il prit part A la création Du tribunal révolutionnaire Juge populaire Ou bureau Selon d'autres Il y dirigea De nombreux procès Qui condamnèrent A la guillotine Opposant Et traître A la révolution A la demande De son mécène Lord Mortimer Pérue Prend le temps De se joindre Au rendez-vous Mondain De ce dernier Quand il y est convié D'accord Cette tête là Me dit quelque chose Mais voilà C'est tout Donc il nous en reste Il y a trois personnages Encore Quatre personnages Importants On a vu Qu'il y avait Napoléon Tout à l'heure Qui est arrivé Napoléon Bonaparte Jeune lieutenant De l'armée française Dans sa prime jeunesse Napoléon fut déraciné De sa Corse natale Il en garda Une rancœur tenace Envers la noblesse Le clergé Et le peuple français Qui ne l'a pas accepté Aussi il entra Dans l'armée française Avec la ferme intention De devenir quelqu'un Et de marquer l'histoire En prouvant sa valeur Dans sa recherche De soutien en tout genre Il s'est attiré La sympathie Et le support De leur mortimer Quand vient la réception De ce dernier Napoléon Quote bien faire ses preuves Qu'on a commémoré Il n'y a pas très longtemps D'ailleurs La mort de Napoléon Ok Et les autres On les a vus Donc il n'y a pas Quatre personnages Importants de l'histoire On pourra le prendre plus tard Il a dit Donc je pense que c'est bon Il y aurait d'autres chances Peut-être que notre mère Aurait laissé traîner Parce que là On n'est pas beaucoup aidé Des choses que je n'aurais jamais vues Ah Cherchez les traces de votre mère Qu'est-ce que c'est bon ? This bookcase Is well stocked Oh This book Has been put back The wrong way round A voyage around the world The travelogue of the explorer Louis-Antoine de Bougandine One of Mother's favorite books What a coincidence And I don't believe in coincidences It's just too much I don't know what's going on here But if you felt threatened I'll bet you'd leave a clue Wouldn't you, Mother ? I found it A sign of the order Barely visible Mother You undoubtedly must have hidden A clue in this book Let's see if I can find Anything else in this room Alors Bon on a débloqué ça Donc on va l'utiliser Ouais mais ça me prend des points En bas Le papier est ruffé Sur la writing Le papier est moïse ici A very light stain Barely visible And the smell Reminds me of something Come on, Louis Think Think Let's recap My mother was in this room I found a rare edition Of her favorite book She must have left Something behind She applied a liquid To the book She must have used The writing materials The quill has been used But not with regular ink A message using invisible ink I bet you use a limit To leave a message Now How do I reveal the message ? Cherchez les traces de votre mère C'est bon Trouvez de quoi Révélez le message J'avais lu un truc Où il y avait un truc comme ça Où Grâce Je crois que c'était Ouais C'était avec le feu Qu'on peut lire En mettant un bouquin Au dessus De la cendre Je sais plus J'avais lu un truc comme ça Je sais plus ce que c'était Comme bouquin Où on Si on écrit avec du citron C'est visible C'est pas visible A l'oeil nu Et ça apparaît Avec Avec quelque chose Alors est-ce que c'est de la cendre ? Il me semblait que c'était Au dessus du feu Etalé la cendre Ouais je m'en doute un peu Heureusement que j'ai appliqué la cendre Que sur une partie du message Il y a un système Mais je sais plus lequel c'est Qui fait trouver de quoi arriver le message Je crois que c'était avec du feu Mais je suis pas certaine Je m'en rappelle même plus Quel bouquin c'était Qui me disait ça Boire un café maintenant ? Non J'ai pas le droit de prendre Quoi que ce soit en potions Le feu Le feu Je sais plus comme point Voilà je vous l'avais dit J'avais lu un livre Où c'était avec le feu Ah Secret writing Many people use this method For their secret correspondences Light the flame and the ink appears Prendre le bourgeois J'aurais peut-être dû prendre le livre Je vais foutre le feu au bouquin J'ai pas le droit d'envergure J'ai pas le droit d'envergure All eyes size you up You must pass by the Gorgon Gorgon was the name of Medusa In Greek mythology On the other hand Where all eyes size you up I don't get it And judging by the number of paintings In the manor Could be anywhere Damn The message continues But thanks to me The rest of the text is unreadable Right Great I hope it wasn't a unique addition Or mother's gonna kill me Now I'd better hurry And find that damn Medusa Sir Dinner is served In the red salon Typical I'm not hungry Please give my apologies To all the guests Sir Hall Request your presence Sir Well I guess I'm just gonna have to wait Before going and looking for my Medusa Tell them I'll be there in a minute Medusa Medusa de Milo Peut-être Allons savoir Je n'en sais rien On a plus qu'un losange en bas Rejoignez le salon rouge au rez-de-chaussée If I get a chance I may have to take a little tour Through the rooms of the other guests Est-ce qu'il va me dire C'est pas par là Tu t'éloignes de ton but Est-ce que je me perds encore Je ne peux pas rentrer C'est pas maintenant Que je peux fouiller les chats La méduse Ça serait le radeau De la méduse de Milo Peut-être C'est un train On va descendre Là c'est pas une méduse de Milo C'est pas ça Là non plus Là c'est des fruits Ça n'a rien à voir Et là je peux rentrer Sachant de qui Le président George Washington Ne laisse personne ne me disturbler Je suis busy Trop mal Je le verrai plus tard Ok Washington ne veut pas me parler J'ai bien planqué celle-là Elle était bien cachée Comme quoi Il ne faut pas courir trop Dans ce jeu Non La méduse A part le radeau De la méduse de Milo Honnêtement Je ne vois pas Ici c'est beaucoup De tableaux De plantes De fruits Je pense que ça va être Plus en bas Ah non Là on n'a pas Ce n'est pas le tableau Du radeau Ça non plus Peut-être en bas Je ne vais pas aller voir Sur le balcon Mais en même temps Je n'ai pas eu de temps Le Seigneur Il est éminé Cardo Piaggi Je ne peux pas Je ne peux pas Je suis revenue D'accord J'ai dû rater le salon A regarder Les tableaux Ah non C'est qui qui est là Quelqu'un qui passe le balai Je ne sais où Là Je vais me faire chauffer Par l'autre escalier Oh C'est la porte C'est la porte De la porte De l'un des soldats Que j'ai vu dans ma vision Je ne peux pas la déverrouiller Je n'ai pas la compétence Ok Je suis Jacques Perru Je ne peux pas rentrer Clé à demi-cercle Je ne l'avais pas vu Ça non plus Ou alors Ça n'y était pas Ici Il y a un bouquin Un livre de bienséance On va prendre l'autre escalier Je passe peut-être A côté de Chazin Du fait de ne pas Par le tour du couloir Une cinématique On va voir ce qui va se passer On en sera peut-être Un peu plus Oh la porte Excusez-moi Monsieur De Richer Je dois vraiment Je dois vraiment parler C'est ce qui concerne la nuit Non C'était juste une misunderstanding Je suis sûr C'était un peu ma faute Je ne sais pas Il n'y a pas d'excusé Pour ce homme C'est horrible Vous voulez dire Sir Holm Regarde La seule chose Que je me souviens C'est que j'ai perdu Quelque chose Precious Je ne suis pas Surtout De Jacques Perru Il faut que je réponde Changez-tu Oui, j'ai été en ma mère de l'esquête depuis que je n'ai eu. Elle a l'air. Oh, je ne dirais pas que l'air. Non, je me souviens de l'esquête. C'est comme un air. Elle s'estime de l'esquête de me pression sur mon mouth pour silence me quand j'ai screamed en pain. Je me souviens de l'esquête. Elle m'aimait avec les pieds quand j'ai coupé et j'ai pris des scars. Hold on un moment. Qu'est-ce que tu veux? Vous pouvez demander de l'esquête quand tu vois elle. Elle est plus agitée. Oh, vite. Et ensuite, tu vas me dire que ma mère est aussi responsable pour cette scure sur ta tête? Ma heart stopped twice pendant l'opération. J'ai perdu ma mémoire pendant six mois. Tu n'as évidemment aucune idée de l'abuse que ma mère impliquait sur moi. Prends, il doit y avoir quelque sorte de l'esquête. Ma seule l'esquête n'était jamais meeting ma mère. Elle est capable de l'esquête de l'esquête sans hésiter ou de l'esquête de l'esquête. C'est devenu difficile de l'esquête de l'esquête de l'esquête de l'esquête. C'est devenu difficile de l'esquête. Je dois savoir plus sur toi et ma mère. Pourquoi elle a-elle fait que tu a-elle fait tout ça? Il doit y avoir quelque chose de raison pour ce que tu as fait. Qu'est-ce qui est le point de l'esquête de l'esquête de l'esquête? Tu sais, la dame a se confi. Tu es no different from the rest of them. Tu ne peux pas me dire. La seule chose que tu es intéressante de l'esquête de l'esquête de l'esquête de l'esquête. Tu ne dis pas que tout le monde veut utiliser toi. Certaines personnes carent de toi, ne pas qu'elles? L'esquête de l'esquête, par exemple. Tu veux dire la femme qui me a l'esquête de 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 l'esquête? Je ne crois pas que ce soit l'esquête de l'esquête de l'esquête de l'esquête de l'esquête. Je n'ai rien de plus à dire à toi. Fais-le toi-même. C'est un échec. Candide. Mal joué. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Je suis à la disposition de monsieur le jour. Que pouvez-vous me dire sur l'autre des lieux? Que pouvez-vous me dire sur les invités? Je me demandais si vous pouviez me dépanner. J'aurais des questions sur le manoir. J'aurais des questions sur l'esquête de l'esquête de l'esquête de l'esquête de l'esquête de l'esquête. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les invités? Excusez-moi, monsieur. Je suis lié à la discrétion. Je ne dis rien sur les invités de l'esquête de l'esquête de l'esquête de l'esquête. J'aurais des invités de l'esquête de l'esquête de l'esquête. Je suis là. Mais qu'est-ce que je peux trouver sur l'esquête de l'esquête de l'esquête? Les invités de l'esquête de l'esquête de l'esquête de l'esquête de l'esquête. Vous auriez accroix de Malte, vous auriez de l'ambes, de l'eau de Ménice. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir. And I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to the store. Ah, je peux rien faire. Je peux rien faire. Ah, c'est compliqué. Les hôtes, on les a faits. Les invités, le manoir. On va prendre congé. Il ne veut pas me donner de bouquin. Je n'ai pas été logique dans ma démarche. Je me doutais bien qu'il n'allait pas me raconter des choses sur son patron. Salon Roussant, les hôtes, là-bas peut-être. Je ne peux pas aller là. Je n'ai pas bien vu où c'est qu'ils sont allés. Ben voilà, c'était là. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richer, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christophe von Wollner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army. And Jacques Perou, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing it? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? Speak for himself. Oh, 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 oh. Il faut aller très vite, hein. Perou looks totally out of place here. He's counting the ten sets of cutlery around each plate? The man is completely lost. Thank you again for the wine, your Embrace. It is served every day at the King's table. I am delighted to hear it. Volmer and Piatti seem to be getting along well. My dear Johan, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I should feel better too as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor an Embrace. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the houses of Parliament. Oh, my friend. I am shaking in my clogs. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A soudéan, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In its absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rules. But I count on your discretion. Don't worry. I appreciate the same great varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest mines of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms have all been refurbished. I... I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now, let me do that. It's the first time I've ever seen her so moved. Just mentioning that orphanage broke right through Emily's hard shell. Is everything all right? Yes, thank you. I had a moment in absence, but here I am again. I didn't imagine. Hmm. slowly, slowly. Ask Washington what you think about Warner. What do you think of Warner? Oh! 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 Vous semblez connaître un peu. Nous étions tous ensemble. Je comprends. Vous avez des informations sur ce Nippelin? Il est certainement bien connecté et en haut lieu. Surprisant. Il n'y a pas de connaître. Je n'ai plus de... Je n'ai plus de... Je n'ai plus de point en bas de losange. Il ne va pas me tuer. Je n'ai plus de... Je n'ai plus de... On behalf of your mother. Vous devez savoir que je suis désolé. Je suis désolé pour notre disparaç, mais je dois vérifier le deal urgentement, si je veux être capable de organiser les choses bien. Je ne vois pas encore Lord Mortimer. Je suis peur que je ne peux pas répondre à votre question. Il me dit que vous pouvez remplacer votre mère pendant l'absence. Je m'apprécie de votre confiance, mais encore une fois, c'est un peu difficile. Mais continue. Bien sûr, mais je dois savoir si je peux vous rappeler entre mes amis. Bien sûr. Et pour ça, j'ai une petite question pour vous. Le agreement stipule à l'aide de 50 000 louis d'or pour 200 canons. Euh... Ah... Absolument. 50 000 louis d'or et hard cash. Le offer que je parle de c'est pour seulement 20 000 louis d'or, Monsieur Derichet. Le truc est que vous n'avez pas de l'idée de l'absence. Échec. Donc, vous avez besoin de mon temps. Je dois travailler avec des gens que je peux avoir confiance en, Monsieur. Les chiffres exacts peuvent m'entraîner. Je suggère que je vous remercie de ma mère pour réussir ces détails. J'ai une dernière question que je voudrais poser à vous. Nous ne savons pas les autres, vous et moi. Et j'ai besoin d'assurer que nous partageons la même vision pour le futur de France. Au vu du marasme dans lequel notre beau pays patauge, que prôneriez-vous pour qu'enfin il rayonne à nouveau ? Il faut une contre-révolution, laisser le peuple enterrement libre, nous devons rétablir la monarchie. On va mettre révolution, je... Alors... Lorsque le temps est parti et terminé, une réponse est actionnée automatiquement. Surveiller la jauge, ok. J'ai... j'ai... dépassé la jauge ? Oh mince ! Vous êtes brûlée, j'espère. Les gens ne sont simplement pas capables de prendre en charge, n'est-ce pas ? Ils sont des morts non-éducateurs qui réactent à la peur du moment. Incapables. En donnant une vision cohérente pour le bon du pays. Je pense qu'il doit y avoir une misunderstanding. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne peux pas croire que le Lord Mortimer m'a conseillé à vous parler. Je dois être misé. Excusez-moi, s'il vous plaît. Bravo, Louis. Total fiasco. Je ne voulais pas répondre ça, mais je n'ai pas vu la jauge de temps, en fait. Je voulais marquer la révolution par rapport à notre vidéo, mais... Je n'ai pas eu le temps. Je voulais remercier Lord Mortimer, et vous, s'il vous plaît, pour nous tous ensemble. Ceux de nous qui n'est pas la première fois ici, comme moi, sont tous tremblés dans l'anticipation de l'arrivée de notre host. Pour le reste, je voudrais vous remercier que Lord Mortimer toujours a quelques suprisantes projets à proposer. Mais je peux vous assurer que chaque et chaque un de nous a toujours bénéficié de l'arrivée. Ha, ha, ha. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the Presidency of the United States. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So, I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Oh, j'en ai raté une. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Let's do it. It was good for you, we didn't catch it. I did not see it. So I did not catch it. No matter that. It is a fiasco, the hell, it is very difficult, like a game. In fact, you have answers where you have time to read, One can take time to read, to think about it. And others where you have no time to read, there is a change of rapidity. Et là, j'ai vraiment, au niveau de cette partie 3, 20 et canon, j'ai vraiment raté le coche. Alors, on a quand même réussi à trouver le message caché par notre mère dans le livre. Mais on a quand même fait une légère boulette. Bien que, comme je vous avais dit, un bouquin, je ne sais plus lequel, que j'avais lu, disait qu'on pouvait effectivement, du jus de citron, écrire. Et que c'était au niveau du feu qu'on pouvait lire après. Enfin, le feu fait apparaître le texte qui est écrit au citron. En fait, si vous le testez en réalité, vous verrez que ça marche vraiment très bien. Mais, je ne sais pas pourquoi j'ai mis la cendre, parce que j'ai vu le boulevard après. Enfin, bon, c'est le jeu. Je pourrais recommencer et troller un petit peu le let's play, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà, j'assume complètement dans le let's play ce que j'ai raté. Et puis, quitte à moi après, quand j'aurai fini le jeu avec vous, de le refaire et de voir ça un petit peu mieux. Au niveau de la confrontation avec Napoléon, je n'ai pas été logique et je n'ai pas été assez rapide. Donc, voilà, il va falloir que je fasse attention à ça pour la suite des événements, sinon je vais mettre tout le monde à dos. Alors, au niveau des réussites de cette partie 3 dans l'épisode 1, j'ai trouvé le message caché par ma mère dans le livre et j'ai fait connaissance à des invités durant le dîner. Donc, j'en ai sali une partie. Je n'ai pas réussi à convaincre Elisabeth Adams de me parler de ma mère. La première, là, j'ai vraiment... Mais alors, tout échoué. Et je lui ai échoué à convaincre Napoléon Bonaparte de ma légitimité. Ouais, ça c'est sûr. Mais il y avait des compétences que je n'ai pas, donc ça ne m'a pas ouvert les dialogues qui auraient pu aussi marcher. Et la deuxième fois où j'ai raté au niveau de Napoléon Bonaparte, c'est que je ne suis pas allée assez vite. Je n'ai pas vu la jauge déroulée. J'étais concentrée sur mon truc. Donc, il faut bien vraiment faire gaffe à ça dans ce jeu. Ça ne pardonne pas. Là, je ne peux pas revenir en arrière à moins de rejouer le chapitre. Mais franchement, ça ne serait pas honnête. C'est bien quand on ne fait pas de live, etc. Qu'on joue pour soi-même. On peut recommencer et ne pas commettre les mêmes erreurs. En alternative, j'aurais pu fouiller la chambre d'Elisabeth Adams. J'y ai pensé, mais bon, je me suis dit qu'il faut vite que j'aille au salon. Et j'aurais pu fouiller la chambre de Napoléon Bonaparte. Ouais, je n'y suis pas allée. Je pensais qu'il fallait aller très vite au salon. Une erreur de ma part. Ben écoutez, on verra ce que ça va nous réserver dans la prochaine partie, le prochain chapitre. Je vais en rester là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez, si vous n'aimez pas. Un petit pouce en haut, un petit pouce en bas. Vous abonner à la chaîne, c'est très important. Ça permet de faire monter la chaîne au niveau des vues. Voilà. Alors que si vous n'êtes pas abonné, le problème, il est que ça n'aide en rien à la chaîne. J'essaye de répondre au maximum à toutes vos questions, quel que soit le let's play. En retour, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Moi, ça m'aide à faire monter la chaîne à ce qu'elle ait plus de vues. Voilà, tout simplement. Et je sais qu'il y a énormément d'entre vous qui posent énormément de questions sans être abonné. Donc, soyez sympas. C'est ce que je vous demanderai juste. C'est de bien vouloir vous abonner à la chaîne. Et de mettre un petit pouce en haut quand vous voyez une vidéo. De tout simplement mettre un commentaire. Ça m'a plu, ça ne m'a pas plu. Voilà. Tout simplement. Un retour pour un rendu, je dirais. Ou un prêté pour un rendu, comme vous voulez. En tout cas, j'espère que ce jeu vous plaît. Moi, en tout cas, je le trouve très prenant. Il est très compliqué. Par contre, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais je ne suis pas déçue. Écoutez, je vous laisse là. Assez de blabla. Plein de bibis. Plein de zouzous. Et à très vite pour un prochain épisode de The Concile. Bye bye.